... Merci de nous référer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, la Constitution béninoise de 1990, récemment actualisée à 29 ans ce jour, vieille de plusieurs décennies, la loi fondamentale est très peu connue de la jeune génération qui souhaite qu'elle soit plus vulgarisée. Nous les écoutons à travers un élément réalisé par Mathilde Sabi, Larissa Dossuyovo et Prudès Koussoran. Toute nation a besoin de fondement. Ici, à 90, des leaders se sont rassemblés à la conférence nationale et ont permis à ce que nous puissions adopter la Constitution. Nous pensons que sincèrement, la Constitution tient la route. Quand même, on a subi une révision, une révision véritablement qui reste en cadre. Mais quand on voit un peu plus véritablement ce pachement, absolument, et de façon incontestable, on peut dire que notre Constitution tient la route. En considérant véritablement la politique actuelle, je peux dire qu'on rend grâce à Dieu pour cette Constitution. Et la chose la plus importante, c'est que nous puissions toujours disposer des leaders chevronnés, des gens qui ont le cran, des gens qui ont une bonne formation au niveau des droits, pour qu'ils puissent mûrir des décisions, afin que, peut-être d'ici 30 ans encore, nous puissions avoir l'opportunité de pouvoir encore consolider les bases juridiques de la nation pour que le peuple puisse tout tenir. Mais je pense que les tests ont besoin d'être vulgarisés. Parce qu'une chose est d'avoir les tests, mais l'autre chose est que ce soit connu par le plus grand nombre de la population. Donc, quand vous parlez des jeunes ou des enfants au bas âge, ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas, et même ceux qui ont grandi déjà, beaucoup ignorent. Donc, je pense que, moi, mon intervention va beaucoup plus s'accentuer sur le fait qu'il faut vulgariser les tests, afin que beaucoup connaissant ces tests puissent mieux réagir en tant que citoyen dans le pays. Moi qui suis ici, je n'ai pas 29 ans. Donc, je peux demander à l'État béninois de vulgariser encore un peu plus ce qu'on appelle la Constitution béninoise, pour que les jeunes puissent en être plus informés. Parce que même moi qui suis ici, je n'en suis pas bien informé. La communauté internationale a célébré ce mardi la journée internationale des droits de l'homme. Le consultant politique, Agapit Napoléon Maffurican, a, lors de son passage sur le grand soi d'hier, fait l'état des lieux des droits humains au Bénin. On retient de son intervention qu'il se porte très bien. C'est dire que les droits humains se portent très bien au Bénin. Il s'est également penché sur le thème de la journée qui est « Les jeunes défendent les droits humains ». Je vous propose de suivre un extrait de sa chronique. Au Bénin, les droits de l'homme existent, les droits de l'homme sont respectés dans leur généralité. Et puis voilà, comme c'est un combat quotidien, on ne peut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils existent et ils sont bien respectés. Toutes ces déclarations, que ce soit celles de 48, que ce soit son ancêtre, la déclaration française des droits du peuple et des citoyens, les droits de l'homme et des citoyens de 1789, avaient déjà mis l'accent sur cette corrélation droit et liberté. C'est-à-dire que vous avez le droit de, vous avez le droit de, mais dans le cadre fixé par la loi. Et à partir du moment où il y a un cadre fixé par la loi, c'est que votre liberté, le cadre d'exercice de votre liberté est déjà défini et codifié. Donc, il vous appartient. Dans le cadre de cet intervalle, de cette limite, de cet encadrement, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Il y a des associations internationales, il y a des droits qui sont en une défense, à mon avis, enfermés des droits, où il ne faut pas toujours attention à certaines dérives qui peuvent empêcher, qui peuvent amener les pouvoirs publics à réglementer ces droits. Mais, au niveau de la déclaration universelle, les pactes jumelles de Sourancis, et que l'advocation africaine des droits de l'homme, que la constitution du Bénin, tout ça a pris en compte un certain nombre. Donc, de balises en matière de reconnaissance, de défense des droits de l'homme, et de limites naturelles et réglementaires. Les jeunes défendent les droits humains, les droits de l'homme. La question de savoir est-ce que les jeunes les connaissent. La question que j'en fais, est-ce qu'on enseigne les droits de l'homme dans nos écoles ? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'on enseigne les droits de l'homme systématiquement à l'université et dans les collèges ? Ce n'est pas évident. Est-ce qu'on enseigne les droits de l'homme systématiquement à l'université ? Ce n'est pas évident. On doit apprendre le droit, mais en apprenant le droit, les droits de l'homme, les droits des citoyens, on doit les apprendre en même temps, avec la responsabilité qui y va. Je reconnais mes droits, j'exerce mes droits, j'exige mes droits, mais je sais que je veux dans un environnement où j'ai aussi des obligations, donc je dois respecter les droits des autres également. Si ce n'est pas lié, c'est qu'il y a un problème. On essaye carrément de remonter notre programme éducatif et de l'orienter aussi vers la défense des droits et des libertés. Les droits et les libertés, est naturellement par exemple des limites à ces droits et à ces libertés, qui sont en même temps la responsabilité que chacun a vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des parents. Donc, pour moi, il est important que nous puissions utiliser ce thème pour pouvoir agiter un peu l'éducation aux droits citoyens, la défense des droits citoyens, mais également la gestion de ses propres droits. Que chacun comprenne qu'il a le devoir d'auto-réguler sa liberté pour pouvoir être un homme social, le savoir-vivre doit pouvoir faire partie des bonnes habitudes que les citoyens doivent acquérir. Il faut déjà le secte familial, il faut ensuite la société, il faut l'école pour lui apprendre que les pouvoirs publics doivent aussi travailler à incarner ces droits. Un an de parcours politique pour le bloc républicain dans un environnement politique restructuré. L'honorable Adam Bagoudou, invité du journal du 19h45 de ce mardi, a dressé le bilan des actions menées dans son intervention. Il a levé un coin de voile sur les défis à relever par les leaders du parti. Suivez un extrait de l'honorable pour plus de précision. Le domaine numéro un de notre peuple, c'est la misère. Cette misère, il faut travailler à la détruire. Pour la détruire, on ne peut pas le faire avec des partis d'arrondissement, des partis de communes, des partis de club électoraux. Il fallait donc de grands ensembles. C'est donc cela que nous avons compris, que nous avons partagé au sein du bloc républicain. Et profitant de la nouvelle dynamique créée par la réforme du Sème Partisan, le cadre légal, on a dit, il fallait saisir l'opportunité. Et je voudrais donc saisir l'occasion pour féliciter les partis politiques qui ont accepté, non pas de répondre à l'œil égaux, mais plutôt de répondre à l'intérêt général, de dire, oui, le regroupement politique, c'est la seule voie. C'est pour ça que, à titre personnel, je voudrais donc me réjouir d'être de cette équipe, d'être de ce groupe politique, d'être du cheval gagnant. Ce parti qui a été donc de très séparation. Nous avons un transfert député. Notre parti, c'est le parti d'abord des femmes. Observez que nous avons déjà quand même cinq femmes à la Sème Nationale. C'est parti des jeunes. Beaucoup de jeunes qui sont en position, disons, éligible. ont été polissonnés. C'est d'ailleurs ça qui a fait que, lors de notre entrée politique, nous avons choisi comme thème la femme et les jeunes dans l'arène politique pour relancer la mobilisation. Donc, après le Congrès, la première activité forte, ça a été la rentrée politique. Mais avant cela, on s'est dit qu'il fallait que le parti ait une grande visibilité. Dans les statuts, on l'a dit, il faut des sièges partout. On a commencé par Cotonou. C'est un processus. Donc, dans les départements, dans les communes, on doit pouvoir donc s'installer. Et ce processus, c'est ça que nous appelons, disons, l'organisation verticale des partis. Et ça a démarré d'abord par, disons, la structuration du bureau exécutif. Une fois qu'on a fini de structurer, on s'est installé dans notre siège, on a commencé donc par travailler sur la mécanique de structure décentralisée. Comment mettre en place le dispositif de façon verticale pour que les dirigeants, depuis le sommet jusqu'à la base, soient élus conformes au statut, soient désignés conformes au statut. Ce qui est reçu, vous allez découvrir qu'au sorti, donc, de ce communal, nous allons nous en sortir premier. Par rapport, donc, au résultat des législatives, auquel vous faites allusion, pour dire que là, on a été, en tout cas, dévancé par d'autres camarades de la fin de notre parti, c'est vrai que, si vous prenez le contexte, vous prenez zone par zone, vous allez découvrir pourquoi cette contre-performance, ce résultat, que nous nous estimons, déjà, satisfaisant, mais il y a encore un potentiel à exploiter. On peut faire mieux. Et c'est donc dans ça, dans cette direction que nous travaillons. La journée scientifique de l'Institut national des richesses agricoles du Bénin-Inerable ont démarré ce mardi 10 décembre 2019 à Cotonou. Ces journées sont placées sous le thème « Le coton et les palmiers à huile, résultat et acquis de recherches et perspectives de collaboration avec l'Inerable et le Centre international des richesses agricoles de développement. L'objectif des assises est de mener des réflexions sur l'amélioration des productions du coton et du palmier à huile. » Suivez le compte-rendu de Antonia Dossa, présenté par Karina Denier. Les filières du coton et du palmier à huile sont les deux cultures, qui font l'objet de cette rencontre. Vu les difficultés auxquelles sont confrontées ces deux filières, qui constituent une économie majeure pour le Bénin, une attention particulière est consacrée par les structures partenaires. « Le projet TASCO, transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, illustre parfaitement cet esprit de coopération entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'INRAB et le CIRAD, sur un financement de l'AFD qui vient d'octroyer une deuxième tranche de 10 millions d'euros sur 4 ans pour une mise à l'échelle des premiers résultats obtenus. L'intérêt de conduire des recherches sur le palmier à huile au Bénin est évident. Ce que nous faisons en association avec notre filiale Palmélite dans un partenariat étroit avec l'INRAB. Durant cette conférence, des évaluations seront faites afin d'apprécier l'impact des nouvelles techniques agricoles dans leur application. L'idéal visé est de parvenir à une agriculture de grand rendement tout en tenant compte des enjeux écologiques et climatiques. Le projet TASCO 2 qui a été récemment validé va permettre une mise à l'échelle pour pouvoir déployer ces modèles, ces prototypes qui ont été testés précédemment à une échelle permettant de vérifier l'impact qu'auront ces nouvelles pratiques sur le développement agricole de la filière cotonnière. Ces projets visent à développer une agriculture plus efficiente en matière de rendement. Il s'agit clairement de pouvoir améliorer les rendements agricoles tout en étant soucieux de l'environnement et donc de développer des pratiques agricoles qui permettent de rendre compatibles un rendement amélioré et un meilleur respect de l'environnement. Soucieux du devenir de ces cultures qui dans un passé ont été confrontés à des difficultés, des défis restent à relever. L'essor du palmier a été entravé entre autres facteurs par des problèmes écologiques et climatiques et la mauvaise gestion des sociétés de transformation entraînant un faible niveau de compétitivité des produits sur le marché international. De nouveaux défis restent à relever. Il s'agit notamment de l'amélioration des rendements et de la qualité des produits dans un contexte de changement climatique, de la nécessité de mécaniser les opérations de production, de récolte et de post-récolte et l'accès des produits au marché chaque jour plus concurrentiel. Durant les trois jours d'échange, point sera fait du chemin parcouru dans les recherches agricoles sur le coton et le palmier à huile. Ceci dans la dynamique de capitaliser une meilleure production et un meilleur rendement. ouverture ce mardi des Journées nationales de la gouvernance édition 2019. C'était dans un hôtel de Cotonou. La cérémonie d'ouverture est présidée par Jean-Baptiste Elias, président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Cette édition connaît la participation de cinq pays de la sous-région. Reportage, Elia Djeran, Aléouan Tonou, Vanessa Djaïtor. L'éducation à la citoyenneté, défis, enjeux et perspectives pour le développement du secteur de l'éducation au Bénin. C'est sur ce thème que porte l'édition 2019 des Journées nationales de la gouvernance. Le but poursuivi cette année est de faire prendre conscience aux décideurs et aux citoyens béninois des enjeux liés à l'éducation et de proposer des solutions adéquates. S'il est vrai que personne ne naît bon citoyen, il est alors d'une impérieuse nécessité de bâtir le matériau humain, notamment la couche juvénile autour des valeurs cardinales que constituent l'intégrité, la conscience professionnelle, la tolérance, etc. Pour y parvenir, il s'agira pour les participants d'établir un état des lieux de l'éducation à la citoyenneté dans les trois ordres de l'enseignement, analyser les défis à relever, puis les stratégies et actions à entreprendre. C'est pourquoi le thème central s'intéresse à l'éducation civique auquel l'humanité doit faire face de nos jours. La question de l'introduction de l'éducation à la citoyenneté dans les différents curriculaires de formation du primaire à l'université a été de tout temps une préoccupation de plusieurs organisations sociales qui, sous forme de recommandations, l'ont préconisé à l'endroit des autorités compétentes. Si des efforts ont été accomplis au niveau du primaire pour inculquer le civisme et la morale aux apprenants, l'enseignement de l'éducation civique peine à prendre au niveau du secondaire et du supérieur. Au cours de ces deux jours que vont durer les travaux, l'autorité nationale de lutte contre la corruption reste convaincue de la nécessité d'engager les jeunes dans la lutte contre la corruption. C'est pourquoi elle exhorte les participants à mieux s'investir afin de faire des propositions concrètes en faveur de la réduction du fléau de la corruption au Bénin. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les élus locaux valident leur projet de code d'éthique et de déontologie à travers une session démarrée hier mardi. Le code validé servira de boussole et permettra aux élus locaux de mener à bien leur mission. Reportage Mathilde Sabi et Prudence Coursouran. Ces hommes et femmes pour la plupart des élus locaux réunis dans cette salle de l'infosec de Cotonou sont ici pour valider leur code d'éthique et de déontologie. L'objectif est de mieux encadrer ces élus dans l'exercice de leurs fonctions et réduire les irrégularités observées. La mise en place de cet outil de référence à l'usage des acteurs de la décentralisation permettra non seulement de mieux les encadrer dans l'exercice de leurs fonctions mais aussi de réduire de manière significative les éventuelles irrégularités qui affecteraient la gestion de l'administration communale à chaque mandature. De même, il servira à conserver et à accroître la confiance du public dans l'intégrité de la fonction des élus locaux tout en renforçant le respect et la reconnaissance du rôle qu'ils sont appelés à jouer pour une meilleure gouvernance locale. La mise en place de cet outil déterminera les droits et obligations de ces élus pour mener à bien leurs missions qui font appel à plus de vertus et de déontologie. Il apparaît donc nécessaire de mettre en place entre autres un outil retraçant les valeurs universellement reconnues tels que respect de l'usager client du service public neutralité et impartialité probité et intégrité et quitter conscience professionnelle. Au cours de ces deux jours de travaux de riches apports sont attendus pour la validation du projet. Je reste convaincu que vos réflexions conduiront à des amendements et propositions constructifs allant dans le sens de doter nos élus locaux d'un code à la hauteur des exigences de leur mission. C'est la preuve que le pouvoir central oeuvre inlassablement à garantir au niveau des concentrés des services de qualité par une administration locale au service du peuple. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté c'est 19h45 avec Bruno Mérine Adéossi. Bonne suite de programme sur E-Télé. E-Télé, la chaîne de l'excellence. A bientôt. Sous-titrage ST' 501